Voilà, donc les transparents se trouveront sur Moodle. Je vais vous montrer la page Moodle du cours juste après. Les cours, en tout cas, tant qu'ils sont en mode mixte, présentiel, distanciel, seront enregistrés et disponibles sur la page Teams du cours. Au niveau des TP, vous aurez 60 heures, ce sont des séances de 4 heures. Vous aurez une soixantaine d'heures de travaux pratiques en salle machine. Et donc là, vous serez séparés en fonction de votre section. Donc les informaticiens forment un groupe et les mathématiciens et les physiciens en forment un autre. D'abord, je vais vous donner un autre exemple où je vous montrerai que parfois, on n'est pas assez précis. Ici, mon problème est le suivant. J'ai un dictionnaire. Et j'ai un mot. Et je voudrais vérifier la définition du mot. Je voudrais trouver la définition du mot algorithme dans mon dictionnaire. Mes entrées, c'est mon dictionnaire et mon mot. OK ? Et ma sortie, ce serait la définition du mot. Comment est-ce que je peux faire ? Un premier algorithme serait le suivant. J'ouvre mon dictionnaire et je lis le premier mot. Ah, je ne sais pas quoi. Ce n'est pas ça. Donc, tant que le mot qui est lu n'est pas celui que je recherche, je lis le mot suivant. J'espère que vous n'êtes pas en train de chercher zèbres parce que vous vous rendez bien compte, ce n'est pas la meilleure méthode, ce n'est pas celle que vous utilisez, en tout cas, j'espère. Mais c'est un algorithme et on peut se dire, une machine plus rapide que nous, elle pourrait faire ça. Effectivement, c'est une première manière de faire. Enfin, si nous, êtres humains, on lit dans un dictionnaire de manière un peu plus intelligente, on pourrait peut-être faire un algorithme un peu plus intelligent. Et donc, je vais vous montrer maintenant une deuxième version. Toujours le même problème, mais au lieu de lire les mots les uns à la suite des autres, je vais faire un peu comme un être humain fait. Il ouvre le dictionnaire, peut-être pas juste au milieu, mais nous, on va justement rendre les choses pas du tout ambiguës. Donc, on va dire, OK, on l'ouvre au milieu. Et puis, on regarde, par exemple, le premier et le dernier mot de la page qui est ouverte. Et si je me rends compte que le mot que je recherche ne se trouve pas sur cette page, je vais aller voir dans une moitié de mon dictionnaire. C'est exactement ce que vous faites. Et donc, en fonction de l'ordre alphabétique des mots, vous allez regarder dans la première ou dans la deuxième moitié. Et donc, on pourrait décrire ça de manière plus efficace en disant, première étape, j'ouvre le dictionnaire au milieu. Tant que la page courante ne contient pas le mot, j'ouvre le dictionnaire au milieu de la partie restante. Bon, là, c'est pas très clair. C'est ambigu. Il faut détailler les choses. Ça, on ne peut pas dire à une machine, tu utilises la partie restante. Il faut lui dire, c'est laquelle, en fait ? Devant ou derrière ? Et puis, une fois que j'ai trouvé la page courante qui contient mon mot, alors je peux chercher la définition du mot dans cette page. Donc, la troisième étape de notre algorithme va être de rendre les choses moins ambiguës et on va même aller un peu plus loin. On va essayer vraiment de les rendre faciles, à rendre automatiques. Comment est-ce qu'on pourrait faire ? Typiquement, en fait, en programmation, on va utiliser ce qu'on va appeler des variables, ce sera d'ailleurs l'objet du chapitre 2, qui vont être de nature très simple. Vous aurez des chaînes de caractère qui vous permettront d'avoir des mots pour dire bonjour, par exemple. Vous aurez des entiers comme le H pour l'heure et vous aurez toute une série de petites choses comme ça, qui sont vraiment les briques de base de notre programmation. Ici, je pourrais utiliser des nombres entiers, en fait, pour définir de manière beaucoup plus précise mon intervalle de recherche dans mon dictionnaire. Et ce sera ma troisième version. OK, donc j'utilise deux choses auxquelles je donne un nom. On va appeler ça des variables. La première, je l'appelle page début et je lui mets le numéro 1, parce que mon dictionnaire commence à la page 1. Et puis, j'en fais une deuxième, qui est page fin, et je vais aller voir dans mon dictionnaire quel est le numéro de la dernière page. Super. Voilà, 2317. Très bien, je mets ça dans page fin. Ensuite, je fais un petit calcul. Et là, il n'y a plus d'ambiguïté, c'est très précis. Et vous attendez à ce que n'importe quel langage de programmation, et ce sera le cas, soit capable de faire de l'arithmétique de base. Qu'est-ce que je fais ? Je vais calculer le numéro de la page du milieu, que je vais appeler page courante. Et donc, je fais d'abord ici une différence. Je calcule le nombre de pages, en fait. Alors, c'est approximatif, peu importe si le nombre de pages est impair, si je tombe à x ou x plus 1, ça n'a pas beaucoup d'importance. Il faut juste que je sois plus ou moins au milieu. Et donc, je calcule l'écart entre la page de fin et la page de début. Ça me donne, par exemple, 2300. Je divise ça par deux. Et puis, vous voyez que je rajoute ça à page début. Donc, la première fois, ce sera juste 1 plus le milieu, qui est peut-être 1650. Et donc, je tombe sur la page 1651. Pourquoi est-ce que je fais ça ? Parce que la page courante va progressivement évoluer pendant ma recherche. Et donc, ce ne sera plus tout à fait toujours le milieu entre le début et la fin. Et donc, je vais réutiliser cette formule-là un peu plus tard. et c'est pour ça qu'elle est là. Donc, à chaque fois, me dire, ma page courante, je vais devoir mettre à jour mon intervalle de recherche en fonction de si je dois chercher avant ou après. Et ça, ça se trouve ici. Donc là, c'est comme tout à l'heure. Tant que ma page courante ne contient pas le mot, qu'est-ce que je fais ? Je vais regarder. Je sais que je peux comparer mon mot. Donc, si le mot se trouve avant ce qui se trouve dans ma page courante, eh bien, ça veut dire que, finalement, mon intervalle de recherche, je peux oublier toute la deuxième partie de mon dictionnaire. Donc, je peux mettre à jour la page de fin et dire, ta zone de recherche, elle se termine juste avant la page courante, à la page courante moins 1. Sinon, ça veut dire que le mot devait se trouver après. Et donc là, c'est l'inverse que je fais. Je dis, en fait, maintenant, ma zone de recherche, la fin, c'est toujours pareil. Je ne touche pas à page fin. Mais par contre, le début de ma zone de recherche, le numéro de la page du début de ma zone de recherche que j'ai appelé page début, je vais le mettre à jour en prenant la page suivante, la page courante, donc page courante plus 1. Et vous avez compris le principe. Ici, j'applique une idée qui est plus efficace, qui est très proche de l'idée qu'on utilise, nous, êtres humains, pour trouver notre mot dans le dictionnaire. et on est à un niveau de détail qui, comme vous le verrez, qui est très, très simple à mettre en place dans un langage de programmation. OK. Alors, on a presque terminé de couvrir tout ce qui est important. Pourtant, le cours vient de commencer, vous n'avez presque pas eu de TP. Il nous reste, en fait, deux petites choses pour que l'on puisse faire à peu près tout ce qu'on veut. Et je vous le montrerai la fois prochaine. C'est, d'une part, pouvoir avoir des branchements dans notre programme, donc ce qu'on va appeler des instructions conditionnelles. On a déjà vu un pseudo-code, là, si H est plus petit ou égal à 6. On va voir ça maintenant. Et puis, après, il faudra pouvoir faire du travail répétitif. Et une fois qu'on aura vu ça, donc ça sera l'objet du chapitre 5, une fois qu'on aura vu ça, on aura couvert tout ce qui est nécessaire pour écrire un programme. Et la suite du cours servira à faire des choses de manière plus élégante ou plus rapide. Alors, avant d'exécuter ça, je vais illustrer ça par un tout petit programme. Donc, il s'appelle cercle. En fait, ce qu'on voudrait maintenant faire dans ce chapitre 6, c'est que le programme n'ait pas toujours le même comportement. C'est-à-dire pouvoir avoir des... Par exemple, poser des questions à l'utilisateur et en fonction de ça, faire l'une ou l'autre chose. Donc, un bête programme tout simple est celui-ci. Donc, il demande à l'utilisateur de rentrer un rayon pour un cercle, donc 10 par exemple. Et puis, il me demande si je veux connaître l'air ou la circonférence du cercle. Bon, je vais lui demander l'air. Et donc, il me donne un résultat. Très bien. Si j'avais demandé autre chose, le comportement du programme n'aurait pas été le même. OK ? Donc, ces instructions conditionnelles vont pouvoir nous permettre, d'une manière beaucoup plus impressionnante que ce mini-programme, d'avoir des comportements qui s'adaptent aux circonstances. Alors, un petit truc amusant, tiens, c'est que, et je vous le dirai plusieurs fois, en fait, vous allez voir que, je ne dis pas que les programmeurs sont paresseux, mais en tout cas, les langages de programmation le sont très souvent. Bon. Et je crois que les programmeurs, s'ils peuvent s'éviter trop de travail, gagner du temps, le feront aussi. Je ne suis pas sûr qu'on peut appeler ça de la paresse, on peut appeler ça de l'efficacité. Mais en tout cas, en Python, Python utilise ce qu'on appelle une évolution paresseuse, donc lésime. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si dans un test A et B, par exemple, si A est faux, Python ne va même pas regarder B. OK ? Il va directement retourner faux. Pourquoi est-ce qu'il peut faire ça ? Mais parce que dans un A, il faut que les deux soient vrais. Donc si A est faux, je m'en fiche de ce que vaut B. Très bien. Même chose pour A ou B. Si A est vrai, pas besoin de savoir ce que vaut B. Parce que dans un O, il me suffit juste qu'il y en ait un des deux qui soient vrais. Donc, si A est vrai, B ne sera pas évalué. Alors, pourquoi est-ce qu'on parle d'évaluation paresseuse ? Mais parce que, justement, ce signe n'est éventuellement pas évalué si ce n'est pas nécessaire. Et, en fait, c'est vachement utile. Je vais vous prouver pourquoi. Enfin, c'est utile dans certains cas. Donc, je vous montre un petit code ici qui va tester ça. Donc, j'ai importé le module time. On l'a déjà utilisé, par exemple, dans l'exercice à la fin du chapitre précédent. Donc, c'est toutes des fonctions qui permettent de manipuler le temps. Et notamment, dans le module time, vous avez une fonction sleep qui permet d'attendre. Ici, elle va attendre 4 secondes. Et donc, ça va me permettre de modéliser pour vous montrer ce que je veux vous montrer deux types de tests de parité. Un très rapide, qui va faire ce calcul-là. Et un très lent, qui va s'endormir pendant 4 secondes avant de faire appel au rapide. OK. Pour vraiment vous montrer, en fait, l'intérêt de cette évaluation LISI. Ensuite, qu'est-ce que je fais ? Je demande à l'utilisateur un nombre entier. OK. Je l'appelle N. Et puis, je vais lui demander s'il veut un test de parité lent, L, ou rapide, R. Ici, j'appelle une variable evenTest et je lui donne comme valeur le nom de la fonction qui a été choisie par l'utilisateur. Par défaut, ce sera le test rapide. Mais si l'utilisateur a rentré L, donc il veut un test lent, je vais modifier ça et ma variable evenTest sera une référence vers la fonction lente. OK. Ça, c'est ce que j'ai évoqué à la fin du chapitre 3. Les fonctions sont des objets, donc vous pouvez y compris mettre dans une variable le nom d'une fonction, il n'y a pas de souci. Et vous pouvez après faire passer ça comme argument d'une autre fonction. OK. Et donc, qu'est-ce que je vais faire ? En fait, à partir de maintenant, evenTest contient donc le nom d'une fonction et donc je peux l'appeler quelle que soit la fonction. Ça veut dire que ceci est tout à fait correct. et Python va automatiquement faire appel à la version rapide ou à la version blanche puisque j'ai initialisé cette fonction, soit avec fast, soit avec slow. Bon. Donc, après avoir fait le choix, je vais faire deux tests. Je vais d'abord tester si le nombre est positif et paire et donc je vais afficher éventuellement est positif et paire. Sinon, je vais afficher n'est pas positif et paire. Et puis, je vais faire le test en l'autre sens. C'est exactement la même chose sauf que je vais inverser le test de parité qui peut éventuellement être lent avec le test du fait que n soit positif. Sinon, le reste, c'est la même chose. OK. Mais on va mettre ça en pratique. Donc, on commence avec un test rapide. Donc, je veux vérifier ce qu'il en est de 4 et je veux un test rapide. Paf ! Dans les deux sens, ça va très vite. Il a d'abord testé si 4 était positif et ensuite paire, pas de souci. Puis, il a testé si 4 était paire et positif, pas de souci. Très bien. Alors, maintenant, je vais essayer avec un nombre, par exemple, qui n'est pas paire. version rapide. Tout va très vite aussi. Donc, le test de parité étant un test rapide, on ne voit pas de différence si je le fais avant ou après le test de positivité. Ce qui va se passer maintenant, c'est que je vais prendre un test lent. Donc, je vais recommencer avec 4, par exemple. Il y a un test lent. Et là, on le voit. Mon programme tourne. En fait, il est endormi pendant 4 secondes. Et c'est le cas dans les deux sens. Pourquoi ? Parce que, comme mon nombre est positif, que je le fasse avant ou après, il ne peut pas ignorer quelque chose. Comme 4 est positif, il est obligé de tester s'il est paire après. On voit que c'est lent. Et puis, s'il le fait dans l'autre sens, de toute façon, il teste d'abord s'il est paire, ça prend du temps, et puis après, il vérifie s'il est positif. Donc là, on n'a rien gagné. Donc, dans quel cas on va gagner ? En fait, dans ce cas-ci, si mon nombre est négatif, la première fois, pouf, c'est fini, parce qu'il n'a pas évalué la parité, sachant que ça ne servait à rien. Et la deuxième forme, vous avez vu que c'était lent. Donc, que retenir de ceci ? Si vous avez un et ou un ou, et que vous avez deux expressions booléennes, s'il y en a une des deux qui fait appel à une fonction booléenne qui est éventuellement très très lente à faire, mettez-la en deuxième. Un polygone, c'est quoi ? C'est une forme qui possède n côtés. Donc, voilà la nouvelle fonction que je voudrais faire. Que ma tortue T dessine un polygone de n côtés avec une certaine longueur. Je vais faire comme j'ai fait juste avant. Donc, j'ai fait une fonction récursive qui a besoin de tous ces paramètres-là et qui va également avoir un paramètre supplémentaire. Je vais mettre l'argument sur lequel je fais la récursivité à la fin pour que ça ressemble au carré. Pour dessiner un polygone, je fais un côté et puis je dois tourner d'un certain angle, plus systématiquement de 90 degrés. Ok, très bien. Je peux calculer facilement l'angle parce que l'angle dans un polygone de n côtés c'est 360 degrés divisé par le nombre de côtés. Sous-titrage ST' 501 J'ouvre mon fichier. Je l'appelle fichier. Pour chaque ligne de mon fichier, j'enlève les blancs et donc maintenant je peux faire appel à l'en. Rappelez-vous, ça me donne le nombre de caractères dans une chêpe. Donc je ne vais afficher que les mots qui ont plus de 20 caractères. On va voir s'il y en a beaucoup. Ok, il y en a trois qui ont tous la même longueur. Ce ne sont pas des mots qu'on utilise tous les jours. Ok, je vous remonte le code et vous pouvez vraiment le relire. Je sais que j'insiste beaucoup là-dessus mais j'espère que vous en arriverez à ce niveau-là. Donc pour chaque ligne de mon fichier, je nettoie le mot. Si le mot a plus de 20 caractères, je l'affiche. On y va. Première question, supposons que mot égale bonjour. Que va afficher mot 1 avec l'opérateur crochet. Alors, je m'attendais bien sûr à O. Il y en a quand même 11 qui ont oublié l'histoire avec les étages et les ascenseurs. N'oubliez pas que pour la première lettre, ce serait 0 et pas 1. Donc c'est la deuxième lettre qui est affichée. Et celui qui a donné la dernière lettre, c'est moins 1 pour la dernière lettre. Il n'y a pas d'erreur d'indice. Ok. Bravo, Xavier. On garde bonjour. Mot égale bonjour. Que va afficher mot opérateur tranche 2 2 points moins 2 ? On garde bonne memories. Bonheur. PassoPS ? On garde bonjour. quelque chose